... L'après-midi commence avec trois tables rondes rapides qui concernent, alors cette fois, comment les chercheurs et peut-être dans leurs aspects moins créatifs, en tout cas pour l'instant, par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, mais comment dans le métier de chercheur, en fait, on est appelé à faire ou pas de la médiation de ce qu'on raconte dans la société. Donc, trois tables rondes qui vont se succéder. Nos intervenants ont eu la gentillesse d'envoyer quelques propos que suscitaient chez eux la réflexion qu'on leur proposait. C'était intéressant pour nous de lire ça et de faire émerger les questions. On a tenté de le faire avec Glenn et Hugo qui, voilà, animeront les tables suivantes. La première chose qu'on avait envie de dire en lisant les propos, c'était qu'au fond, les sciences sociales, un peu paradoxalement, les sciences sociales dans la société, ça ne va pas toujours de soi. Voilà, ce n'est pas toujours évident, finalement. Et sans doute parce que des deux côtés, du côté de la société et puis du côté des chercheurs eux-mêmes, il peut y avoir parfois un certain manque d'appétit ou en tout cas certaines réticences, soit aller vers, soit écouter, en effet, ce que dit la recherche parfois. Et quand on a lu ce que les uns et les autres avaient envoyé, on a listé quelques quelques questions qui nous venaient à l'esprit autour des conditions de cette médiation, de ces freins ou de ces ingrédients. Et sur le mode, pourquoi ça ne va pas tellement de soi, finalement ? On a essayé de trouver dans vos propos des choses dans lesquelles on voyait assez bien les ingrédients de la réussite et puis certains freins aussi ou certaines craintes qu'on pouvait avoir des deux côtés par rapport à cette exportation du monde académique vers la société et parfois d'ailleurs, et tant mieux, réciproquement. Donc avant de lancer ça, je voulais juste, en mon nom personnel, remercier Maïlis Ferry, qui a été en fait autour d'un buffet là, un jour tout à fait initiatrice de ces deux journées d'études et qui, depuis le début, en tout cas, moi, c'est mon cas, peut-être Sophie aussi, nous pousse à faire un peu autrement que ce que l'on faisait. Nos journées d'études à l'axe identification ne ressemblaient pas à ça et on est très, très, très contents. Donc je voulais remercier mes petits camarades de l'axe identification. Donc Maïlis, initiatrice, Sophie, Glenn, Hugo, merci beaucoup. Voilà, parce que je pense qu'on se fait plaisir, en tout cas, c'est mon cas, et puis dans ce que j'entends de ce que vous nous dites, voilà, ça nous a fait plaisir d'écouter ces aspects très divers, très créatifs et très enthousiasmants et très stimulants, en fait, de la médiation scientifique. Et que, voilà, pour certains d'entre nous, côté sociaux notamment, pendant, enfin, pour qui, pendant les derniers mois, les aspects parcours sup, lois, heureux, etc., ont été un peu bousculantes, voilà, eh bien, on n'avait pas trop le moral, en fait, c'est ça que je veux dire. Et qu'on est très contents aussi. Merci doublement, Maïlis, parce que ça vient un moment où, là, voilà, tous les aspects positifs que vous avez développés nous ont fait du bien, en tout cas, voilà. Voilà. Alors, pour revenir au sujet de la médiation, en fait, en lisant vos propos, et je vais bien sûr vous laisser tout à fait rebondir là-dessus, voilà, il nous est apparu, et on va sans doute développer tout ça au début de cet après-midi, qu'il y avait plusieurs... Alors, je ne dirais pas problème, mais plusieurs choses que vous aviez indiquées comme des points de vigilance ou des leviers, etc. Il y a sans doute un premier thème qui est celui de la langue, en fait, et du partage du langage, finalement, parce qu'on a cessé de voir... Alors, on a très bien vu les passerelles possibles, mais aussi, on a vu, parce que ces passerelles sont à la fois éblouissantes et minoritaires, quand même, dans notre champ, on a vu à quel point la traduction, finalement, du langage scientifique ou académique vers la société n'allait pas complètement de soi. Sans doute, et si je me mets du côté des chercheurs, parce qu'on peut avoir une crainte entre la traduction nécessaire et la trahison redoutée, c'est-à-dire quand il faut simplifier, quand il faut réduire, quand il faut dire autrement, on a sans doute une inquiétude sur qu'est-ce qu'on doit laisser de côté, est-ce qu'on ne met pas de côté à nouveau des choses importantes auxquelles je tenais, ou est-ce qu'on va manquer de finesse et finalement, la réception qu'on va faire de notre propos va être tronquée et ce n'est pas du tout ce qu'on voulait dire. Je pense qu'on a parfois ces craintes-là, en tout cas. Et donc, c'était une des premières pistes que je voulais lancer, encore une fois, à partir de la lecture de ce que vous nous aviez envoyé. Un deuxième aspect, sans doute, concernait les méthodes dont vous nous avez dit, parfois, qu'elles étaient... Alors, deux choses qui ne sont pas complètement paradoxales, mais qui ne sont pas les mêmes, en tout cas, c'est que parfois, la rigueur scientifique, le protocole de méthode développé peut apparaître lourd à l'égard des gens qui sont en face de nous, pas toujours compréhensibles. Et puis, parce que ça prend du temps, il faut justifier le temps que cela prend, etc., auprès d'éventuels financeurs et notamment partenaires de la société civile, j'allais dire, des acteurs qui nous sollicitent. Donc, il y a cette lourdeur qui peut faire un peu peur. Et en même temps, il y a aussi parfois une forme de manque de légitimité. On en a parlé un peu hier. Tu en parles, Béatrice, dans le monde de la santé. En disant, finalement, les méthodes ethnographiques ou de sciences sociales, on a du mal à en légitimer, l'utilité, à raconter ce que sont nos protocoles, parce que comparativement à ce que font des gens dans le monde médical, ça ne leur apparaît pas complètement convaincant. Donc, j'avais envie peut-être que vous reveniez sur la médiation des méthodes et comment elles peuvent convaincre, apparaître légitimes, ne pas faire peur, en même temps, à ceux avec qui on travaille ou vers qui on a envie d'aller. Une troisième chose, c'est en termes de but, en fait, le sens que l'on donne aux recherches. Ça a été dit aussi, et ça a été dit d'ailleurs très bien par Gaël à propos du jeu tout à l'heure, en évoquant le monde de l'entreprise. Mais plus généralement, c'est vrai que les chercheurs, ils diagnostiquent des problèmes, ils parlent beaucoup de problèmes. Et puis, quand on les sollicite pour solutionner, transformer, prédire, etc., alors là, on est parfois un peu sec, où on a plus de mal. Et puis là aussi, on a peur des simplifications. Et je me demandais comment se gère ça dans des enquêtes qui ont souvent, enfin, qui devraient avoir en tout cas, et qui ont, dans les choses que vous avez racontées, des buts opératoires, en fait, qui doivent déboucher sur des choses. Et j'avais l'impression que peut-être dans le monde de la recherche, on était un petit peu soit réticents, soit surtout peut-être un peu démunis lorsqu'on était sollicités sur ces questions d'opérationnalité et d'inclusion dans une transformation de nos travaux. éventuellement parce qu'on ne sait pas complètement comment faire et aussi éventuellement parce qu'on peut avoir peur que certains résultats tirés vers l'opérationnel soient éventuellement des biais ou des lectures. Voilà, on n'aurait pas aimé que ça donne ça, finalement. Et puis, c'est comme ça que c'est interprété par les acteurs. Et puis surtout, on n'a pas envie, c'est Nadia, je crois, qui en parle dans son propos, on n'a pas envie d'être nuisible par rapport à certains acteurs parce que les résultats qu'on a sont récupérés pour le coup par d'autres sur un registre qu'on n'avait pas envie de voir se développer. Donc, voilà, j'avais aussi cette question, la langue, les méthodes et puis les buts ou le sens donné et comment tout ça fait cohérence ou pas, finalement, par rapport à notre travail ou notre appétit de médiation et la manière dont on peut exporter la recherche dans le monde social. Et je laisserai Glenn et Hugo développer sur d'autres aspects et interroger les intervenants sur d'autres aspects. Voilà, donc je vous laisse la parole. C'est comme vous voulez, on peut faire un premier tour rapide avec comment ça résonne pour vous. Et puis après, on élargira le cercle des questions. Est-ce que ça va ou... Alors, juste peut-être pour donner le ton de ce que je vais dire rapidement par la suite, quand Agnès a demandé si on était intéressé pour intervenir dans ces journées, je lui ai répondu, est-ce que tu penses que ça va intéresser mes collègues si je raconte mes malheurs ? Et elle m'a dit oui, donc je suis venue. Donc voilà, alors je me suis dit même que si j'avais dû donner un tout petit titre à ce tout petit propos que je vais avoir, je pourrais dire inutile ou à la botte du médecin. Déjà, ça donne le ton au propos. Et je pourrais même rajouter par rapport à ce qu'a dit hier Yann Renizio, même probablement inefficace, puisqu'il a bien dit que plus on prenait la position de Calimero, plus on était inefficace. Mais j'ai beau y retourner dans ma tête une autre façon de faire pour essayer d'être plus efficace aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Vous allez voir, compte tenu de mes expériences, je vais rester inefficace. Et dernier élément avant de commencer, Nandéplaise peut-être à Gilles Pinson. Il a dit qu'hier, nous avions le pouvoir. Vous allez voir que non, en tout cas dans le champ dans lequel je travaille, nous n'avons absolument pas le pouvoir. Donc ça marche peut-être pour lui, mais je ne crois pas qu'on puisse généraliser le propos. Alors, je vais m'appuyer d'abord sur un auteur, mais vous allez voir, c'est la réflexion qu'il avait déjà très ancienne, donc ce que je vais raconter n'a rien de nouveau. Robert Strauss, qui est sociologue américain en 1957, il dit qu'en fait, il y a deux sociologies lorsqu'on travaille sur la santé. Il y a la sociologie de la médecine, dans la définition suivante. Alors là, on a affaire à un sociologue qui se démarre, qui étudie la médecine en tant qu'institution ou système de comportement. Et puis, il y a la sociologie dans la médecine. Alors, cette fois-ci, là, le sociologue ou la sociologue collabore avec le spécialiste en essayant de l'aider dans l'accomplissement de ses fonctions éducatives et thérapeutiques. Et je cite encore, alors là, Anendal qui cite Strauss et qui dit bien comment cet auteur avait déjà, vous voyez, à la fin des années 50, mettait bien en garde contre les pressions que pouvaient exercer les professionnels de santé sur les sociologues, afin qu'ils puissent présenter les résultats de leur recherche dans des termes qu'ils pouvaient comprendre. Je vois ce que tu as dit tout à l'heure, soulignant d'ailleurs qu'il n'y avait qu'un pas à franchir pour adopter le langage médical et finalement agir comme ou même, pardon, en venir à penser comme un médecin. Donc, vous comprenez bien déjà simplement dans ce que je vous ai dit là, qu'il y a une attente très forte de la part des soignants ou même des malades, puisqu'on en rencontre beaucoup, notamment lorsqu'on pratique des entretiens ou des observations, qui vont attendre des réponses très concrètes de notre recherche. Ils ont un problème qu'ils nous confient ou sur lequel nous avons décidé de travailler et le problème, nous précisément, c'est qu'on ne sait pas faire ça, on ne sait pas apporter une réponse particulièrement concrète et moi particulièrement, il me semble avoir compris dans ma formation qu'il ne s'agissait pas de notre travail. Alors, pour vous essayer d'illustrer un peu ce que je vous raconte, très récemment, une structure de recherche en oncologie, je ne la nommerai pas, sur notre territoire, a eu l'idée, pour vous dire, comment les choses se passent dans ce petit monde, a eu l'idée donc de former dans cette structure de recherche un groupe de chercheurs en sciences humaines et sociales, donc très bien, nous nous sommes dit que nous étions enfin reconnus et donc qu'on nous avait enfin perçus comme pouvant éventuellement être utiles et le format qu'on nous a proposé était le suivant. On nous proposait de rencontrer des cliniciens ou des chercheurs en sciences non sociales, puisque j'ai décidé finalement, que j'allais prendre, j'allais adopter ce terme, que je trouve tout à fait pertinent, qui avaient des problèmes à nous confier. Voilà, donc ces gens-là avaient identifié des problèmes et ils attendaient bien sûr de nous que nous puissions nous en emparer et y répondre. Alors, très vite, on s'est rendu compte, et on avait déjà prévenu par ailleurs de ce biais, qu'il s'agissait de problèmes qui ne relévaient pas du tout des sciences sociales. Alors ça, c'était complètement incompréhensible pour eux que le problème ne puisse pas nous intéresser. Ou, par ailleurs, des problèmes qui avaient été très largement déjà étudiés par les sciences humaines et sociales, mais comme ils ont une parfaite méconnaissance de ce que nous pouvons produire, eh bien, lorsqu'on les renvoyait vers cette littérature, bien évidemment, ils ne faisaient absolument pas le travail. Donc, ils ont été très mécontents de l'expérience, nous aussi. Et donc, ça s'est arrêté là. Et d'ailleurs, nous sommes complètement sortis dans le nouveau projet de cette structure de recherche en oncologie. Nous n'apparaissons quasiment plus. Alors, au-delà de cette première difficulté, voilà, ce qu'Agnès l'a rappelé, c'est qu'on a aussi un gros problème pour se faire comprendre en termes de méthode, puisque pour la plupart d'entre vous, mais pas tous, nous avons recours à des méthodes qui sont vraiment très, très éloignées de l'évidence Bette-Mittin. Alors là, vraiment aux antipodes. Même si certains d'entre nous, d'ailleurs, ont quand même recours à des méthodes quantitatives, les comparaisons en termes de cohorte sont tellement importantes que, de toute façon, ce que nous proposons en termes de méthode est totalement illégitime. Alors, cependant, et ça a été déjà évoqué ce matin, il y a aujourd'hui une forte injonction des financeurs à l'interdisciplinarité. Et c'est là que nous revenons dans le jeu. Et donc, nous sommes très régulièrement sollicités pour répondre à des gros appels d'offres parce qu'il faut des sciences humaines et sociales. Alors, si on regarde bien derrière, et là encore, Yann Rénizio, qui, si j'ai bien compris, travaille dans ce champ-là désormais, a déjà dit un certain nombre de choses hier. Si on regarde bien ce qui se passe, eh bien, en fait, nous avons très, très peu de place dans cette réponse. Très souvent, la question nous est imposée. Il n'y a absolument pas de place pour pouvoir reformuler dans des termes qui nous appartiendraient. Et puis, plus que cela même, il n'y a quasiment aucun financement qui nous est réservé. Alors, pour nuancer quand même ce tableau très sombre, puisque finalement, on pourrait dire pourquoi continuer à travailler et à faire de la sociologie de la santé ? Voilà. Et pour prendre peut-être même un peu plus de hauteur que ces simples remarques personnelles, ce qu'on peut dire quand même, et là, d'autres auteurs l'ont montré, des travaux quand même ont montré que, alors peut-être un peu moins pour la sociologie, et quoi que j'y reviendrai, on peut là aussi nuancer ce constat, mais il y a des sciences humaines et sociales qui ont réussi à pouvoir imposer un certain nombre de choses, notamment en termes de santé publique. Alors, je pense au droit, qui a quand même été performant, ou encore même à l'économie. Alors, qu'on pense par exemple, tout simplement aujourd'hui, à la théorie du nudge, qui marche parfaitement, qui vient de l'économie, et dont la santé publique s'est complètement emparée pour pouvoir aujourd'hui construire des politiques de santé publique. Alors, si on regarde plus précisément ce qui s'est passé pour la sociologie, eh bien, on voit quand même qu'elle a réussi à avoir un impact sur la santé publique, et peut-être que si on regarde rapidement ce qui s'est passé, c'est peut-être la notion d'autonomie qui va s'imposer largement dans les politiques de santé publique, où on est passé vraiment de campagnes de prévention qui reposaient sur l'injonction pour davantage aujourd'hui s'appuyer sur cette notion d'autonomie, avec l'idée, que vous connaissez parfaitement, d'amener l'individu à faire des choix par lui-même, à trouver des ressources pour prendre en charge sa santé, etc., etc. Même si aujourd'hui, d'ailleurs, on revient largement sur cette notion d'autonomie, elle peut être complètement remise en question, puisqu'on voit que ça s'est retourné là encore sous la forme d'une injonction, finalement, à être autonome. Et puis, surtout, parce que d'autres travaux ont montré que des styles de vie à risque pouvaient tout à fait être aussi rationnels, finalement, que d'autres styles qui seraient plus particulièrement préconisés. Et puis, si on fait un bilan plus général, on s'aperçoit que ce sont, mais là encore, beaucoup de chercheurs l'ont aussi montré, ce sont essentiellement, finalement, les recherches qui ont porté sur le VIH, dans lesquelles les SHS ont joué un rôle très, très important, notamment, toujours, sur cette idée de perception des risques, de notion et de notion d'autonomie. Alors, pour terminer, et puis je passe la parole, juste citer deux exemples, là, qui me sont proches et qui renvoient à tout ce que je viens de raconter, et qui me permettent de dire que, bon, finalement, j'ai pu ne pas être complètement inutile, mais qui restent quand même des exemples assez frustrants. Alors, un premier exemple, donc, il y a quelques années, on a mené une recherche sur un segment professionnel de la radiologie. Alors là, juste pour reconstruire un peu la genèse du projet, c'est peut-être ça qui a été le plus intéressant pour nous, c'est que là, c'est un médecin qui vient nous chercher et qui, alors là, qui, en fait, a une question très large, mais surtout, qui n'a pas d'idée préconçue sur la question, c'est-à-dire qu'il a un problème à nous confier, et qui nous laisse totalement s'emparer du problème et construire la question. Donc, déjà, là, nous y retrouvons fortement. Et donc, lui, sa question, c'était un problème de reconnaissance, de sa discipline, et donc, on a pu complètement, avec une équipe d'ailleurs pluridisciplinaire, s'emparer de ce problème, et on a pu y répondre. Alors, on a pu y répondre, alors nous, en termes de recherche, mais bien sûr, ce groupe professionnel, ce segment professionnel attendait énormément de nous. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on retrouve une position, la position de Calimero, qui peut être complètement intériorisée par le sociologue, parce que plus les attentes de leur part augmentaient, plus on était terrorisés, parce qu'on savait très bien que notre recherche aurait peu de portée une fois qu'on aurait sorti les résultats. Donc, on a reçu vraiment un écho très, très favorable de la part de ce groupe professionnel. Ils étaient très contents de ce qu'on a pu produire. Par contre, on a fait un flop total en termes de récupération, si on peut le dire comme ça, des résultats par des instances institutionnelles, ce qu'ils en attendaient. Et donc, la reconnaissance, finalement, qu'ils espéraient pour leur propre segment professionnel à partir de nos travaux n'a pas particulièrement bien marché. Deuxième exemple, mais là, vous allez voir, avec un résultat beaucoup plus pratique et même local, qui n'était pas espéré dès le départ. Mais donc, une recherche la plus récente qui a porté sur des professionnels en santé reproductive, très vite, mais on l'avait identifié d'ailleurs comme une des questions du projet, on s'est interrogé sur les frontières professionnelles entre deux groupes qui sont plus particulièrement présents dans la prise en charge de la santé reproductive. et on s'est aperçu qu'il y avait une difficulté, notamment locale, un conflit de territoire très important. Et lors de la restitution des résultats, on a réussi à réunir tous ces professionnels qui pourtant étaient très fortement en conflit. Ils ont réussi à se parler. Et ça, ce n'est pas des résultats attendus pour un chercheur, mais on était plutôt quand même satisfaites. Finalement, ils ont réussi à se parler et puis ils vont pouvoir prochainement collaborer et en tout cas travailler sur les différentes tensions qu'ils avaient. Donc voilà. C'est simplement ces petites expériences pour vous montrer qu'on a affaire à des professionnels qui ne nous attendent pas forcément. Et lorsqu'ils nous font appel, eh bien, il peut y avoir deux types de discours. Soit on doit adhérer totalement au projet qu'ils nous proposent sans avoir même la possibilité de le reformuler. Ou en tout cas, l'idée forte qu'il y a, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait par la suite une application très concrète des projets de recherche que nous pouvons mener. Et c'est là que la difficulté est forte pour nous. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Sina Schlimmer et déjà, merci de m'avoir invitée. Et la raison pour laquelle on m'a invitée, je le pense, c'est que je coordonne un projet de recherche qui s'appelle Faire des politiques publiques en Afrique et qui se veut être un projet recherche-action. Donc, la raison pour laquelle on appelle ce projet recherche-action est qu'on est amené à travailler tout au long de ce projet aussi avec des acteurs non académiques. Je vous donne d'abord le cadre du projet de recherche sans trop rentrer dans les détails. Puis après, je vous donnerai des exemples d'interactions entre acteurs académiques et non académiques. Donc, ce projet de recherche est issu d'une dynamique de recherche qui a été menée ici à l'IEP depuis les années 2000 sur l'analyse des politiques publiques en Afrique. Donc, c'est un projet qui s'appuie sur tout un ensemble de thèses, de recherches menées sur l'analyse des politiques publiques dans différents secteurs comme l'eau, l'éducation, le foncier, l'environnement et dans différents pays de l'Afrique. Et l'objectif de ce projet de recherche qui est en cours depuis 2017, c'est de rassembler, tout en s'appuyant sur ces résultats de recherche déjà accumulés, d'aboutir à des grilles d'analyse et de réflexion plus globales et comparatifs pour en tirer des connaissances qui nous permettent de nourrir la sociologie de l'action publique. Et donc, ce projet est cofinancé essentiellement par deux grands acteurs. Donc, c'est la région Nouvelle-Aquitaine et l'Agence française de développement. Il y a d'autres acteurs qui financent ce projet un petit peu et qui interviennent notamment dans ce qu'on appelle la valorisation de nos résultats. C'est les associations, le F3E et SoCoopération. Le directeur de SoCoop devait être là aujourd'hui, mais je pense qu'il ne l'est pas parce que, enfin, je pense qu'il aurait pu nous donner beaucoup plus d'éléments sur sa vision de la valorisation de la recherche. Donc, en fait, pourquoi FAPA est un projet de recherche action ? Donc, il y a plusieurs raisons. La première est que nos partenaires, donc l'AFD et la Nouvelle Région notamment, ne sont pas que des bailleurs ou des financeurs. ils sont aussi impliqués dans le programme, dans la mesure où nous souhaitons aussi aboutir à des résultats utiles pour ces acteurs, parce que nous travaillons sur les mêmes objets, les mêmes pays, les mêmes secteurs, mais pas forcément avec les mêmes approches. Donc, voilà. Mais de l'autre côté, nous souhaitons aussi nous inspirer, ça c'est peut-être un élément qu'on a peut-être un peu moins abordé encore, de leur vision des objets sur lesquels on travaille aussi, pour éventuellement améliorer nos problématiques. Et donc, lors de la deuxième année, la troisième année du projet de recherche, donc là, on est à la fin de la première, on aimerait mettre en place des espaces qu'on avait appelés au début formation, que moi, personnellement, j'aimerais bien appeler le dialogue, qui sont prévus, en fait, entre l'équipe de recherche académique de FAPA et les acteurs de nos structures partenaires, afin d'échanger, en fait, sur des questions communes. Et justement, ces sessions seront facilitées, parce que moi, je ne sais pas encore vraiment comment on va faire. Donc, ces sessions seront animées par nos partenaires sous coopération, F3E, qui ont plus d'expérience dans cette création de dialogue entre acteurs académiques et des acteurs qu'on pourrait appeler les praticiens du développement, et nous donner un petit guide pour mettre en place ces espaces de dialogue. Donc, tout au long de la vie financée du projet FAPA, nous sommes amenés également à préparer des documents qu'on appelle des livrables pour notre partenaire, l'AFD. Il s'agit ici des documents théoriques, empiriques, qui présentent, en fait, les différentes étapes du projet. Donc là, on est dans la première année, on va produire dans l'ensemble quatre livrables dans la première année et trois dans la deuxième. Et ces livrables sont ensuite publiés dans un format de projet recherche édité par l'AFD. Ce sont des documents qui peuvent s'adresser à la fois à la communauté scientifique, mais aussi à des experts et d'autres acteurs, en fait, qui travaillent sur nos secteurs et nos pays. Donc, je vous donne un petit exemple qui est celui d'un livrable plus méthodologique sur la cartographie des acteurs. Parce que l'AFD, comme d'autres acteurs de ce grand monde de développement, sont à la recherche d'outils d'aide à la décision, mais aussi des outils pour concevoir et mettre en place des projets de développement dans plusieurs secteurs. Donc, au tout début de notre projet de recherche, nous avons été approchés par des acteurs de l'AFD qui nous ont dit « Est-ce que vous pourriez développer un outil méthodologique sur l'identification et la cartographie des acteurs ? » Et nous avons dit « Oui, parce que ça tombe bien, parce que dans la sociologie de l'action publique, on s'intéresse aussi beaucoup à ce que font les acteurs qui participent au processus de politique publique. Et en fait, cette demande de l'AFD est basée sur ce besoin d'identifier rapidement, lorsqu'ils interviennent dans un nouveau pays, sur un nouveau secteur, les « key stakeholders », donc les acteurs clés qui structurent ce secteur. Par exemple, je pense à un exemple d'acteur que j'ai rencontré récemment au Kenya. Il y a un acteur qui veut mettre en place un projet de l'assainissement de l'eau dans les zones périurbaines de Nairobi. Ils fonctionnent selon une logique projet, donc il faut mettre ça en place pendant une durée de 3 ans. Et donc, ils ont besoin d'identifier rapidement quels sont les acteurs qui vont intervenir tout au long des processus de cette mise en œuvre. Et donc, l'objectif pour nous maintenant, c'est de produire une série de livrables à travers lesquels nous présentons et améliorons aussi au fur et à mesure de ce déroulement du projet FAPA nos résultats et d'une approche méthodologique pour étudier ces liens entre les acteurs de politique publique et le changement de leurs relations tout au long du processus de politique publique. Et en fait, cet exercice est très intéressant dans la mesure où il est à la fois effectué par l'équipe de recherche de FAPA, mais aussi à travers des séminaires, des échanges qu'on avait avec l'AFD. Et donc, je voulais vous donner une petite anecdote de réunion qu'on avait avec l'AFD qui, pour moi, était très révélateur. Donc, c'était au début de ce projet. Je venais d'être recrutée en tant que post-doc. Il y en avait un séminaire où on présentait ce que nous, on entendait par la cartographie des acteurs, les interactions entre acteurs dans le plan de politique publique. Et j'étais très frappée, justement, par cette question de langage, de difficulté de comprendre et de communiquer. Et je pense que cet enjeu va au-delà de l'enjeu de la langue française, qui n'est pas ma langue maternelle à la base. Donc, c'était vraiment une question de vocabulaire technique qui en mettait d'autres mots, en fait, pour décrire et analyser un certain objet. Et surtout, on n'avait pas du tout la même définition de ce que c'est une politique publique. Sans trop rentrer dans les détails, l'un de nos partenaires nous disait à un moment donné une politique dite de développement, où on a des acteurs étrangers qui viennent et qui contribuent à son financement, ce n'est pas une politique publique. Une politique publique, c'est uniquement une politique qui est essentiellement menée par l'État. Voilà, où on s'était rendu compte. Je pense que là, on va aller un peu plus, s'arrêter avant de continuer à parler de la cartographie des acteurs. Éventuellement, mettre en place des séminaires, des ateliers de travail, où on revient sur des questions très basiques. En fait, qu'est-ce que c'est une politique publique ? Mais aussi, en fait, d'entendre ce que ces acteurs avec lesquels on est amenés à travailler entendent par politique publique, ce qui est important pour nous. Donc, on a cet objectif avec sa coopération de mettre en place ce genre d'atelier dont je ne peux pas encore vous parler maintenant parce que c'est une idée. Mais en fait, ça montre aussi que si on est amené à travailler avec ces acteurs dans un projet de recherche, ça peut changer le calendrier du projet de recherche parce que ces séminaires n'étaient pas du tout prévus. Et finalement, à travers les échanges avec l'AFD et d'autres acteurs, on s'est rendu compte que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à mettre en place. Et pour finir, j'ai deux questions qui me travaillent un petit peu et dont on pourra éventuellement discuter ensuite. C'est qu'est-ce qui se passe en fait avec les résultats de recherche une fois qu'on les a partagés avec ces acteurs, avec un public non académique. Parce que nous avons rendu un premier livrable sur cette cartographie des acteurs en janvier. En ayant au mois de juin, on n'a pas eu de retour. Personnellement, j'avais fait une intervention à l'agence de développement du côté Allemagne, la GIZ l'année dernière, sur un outil de gestion du foncier en Afrique de l'Est. Je suis intervenue en septembre. Tout le monde trouvait ça très intéressant. Je ne sais pas ce que la GIZ a fait avec cet outil, si c'est rentré dans un rapport de recherche. Je me demande un petit peu qu'est-ce qui se passe, quelle est la vie de nos résultats une fois qu'on les diffuse et partage. Et enfin, il y a aussi également des enjeux disciplinaires qu'on a observés nous en travaillant avec l'AFD. Parce que pour le moment, les acteurs qui rédigent les rapports annuels, par exemple, sectoriels de l'AFD ou aussi les grands rapports de la Banque mondiale du type Doing Business, pour le moment, ce sont des économistes essentiellement qui sont situés dans ces structures et qui dominent aussi le champ de cette expertise, les techniciens qui viennent de l'économie. Et nous, notre objectif, c'est aussi de leur montrer éventuellement, en changeant les lunettes, pour revenir à ce petit jeu qu'on avait hier après-midi, ou au moins combiner les vers, peut-être de rajouter aux vers des économistes aussi les vers d'un politiste, d'un sociologue, pour relire aussi les enjeux du dit développement au Sud. Voilà, c'est ça aussi notre objectif. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, et merci de m'avoir invité à présenter un peu ce retour d'expérience. Alors, moi, c'est Nadia Ogbani, je suis post-doctorante au Centre Émile Durkheim. Et moi, j'avais un peu envie de vous parler de la recherche quand on travaille auprès des institutions, et même dans les institutions, parce que moi, j'ai travaillé, enfin, j'ai fait ma thèse en contrat-cifres, et ça a soulevé énormément de questions sur comment on communique sur l'objet de sa recherche, dans quelle mesure, est-ce que des fois, on ne risque pas de générer des biais quand on dit trop clairement les questions qu'on se pose. Enfin, voilà, j'avais envie de parler un peu de cette expérience. Donc, moi, je me suis retrouvée à faire une recherche à la CAF de la Gironde, et donc, à la fois, pour convaincre le directeur d'accepter un contrat-cifres, j'étais obligée de donner de la lisibilité sur ma thèse, et à la fois, en fait, j'ai eu un changement de directeur qui a un peu tout bouleversé dans la conduite de cette recherche et dans l'objet même, de la recherche. Donc, en fait, quand on est en contrat-cifres, on se retrouve à être au sein de l'organisation. Des fois, on est sur des missions propres à l'organisation, des fois, on ne l'est pas. Moi, dans mon cas, j'avais des missions propres à l'organisation. Et donc, il fallait aussi que je puisse faire comprendre à mes collègues ce sur quoi je travaillais, à la fois pour qu'ils comprennent que j'avais un positionnement un peu particulier, qu'à la fois, j'allais travailler avec eux et en même temps, j'allais les observer. Et donc, du coup, je me suis posé tout un tas de questions entre l'engagement du chercheur, des postures de distanciation qu'on est sans cesse en train d'essayer de réajuster, de bricoler en fonction des interactions avec les acteurs, en fonction de leur positionnement par rapport à nos recherches. Et ça a tellement soulevé de questions qu'on avait avec l'Association des jeunes politistes de Bordeaux lancé un appel à communication pour travailler sur les implications de la thèse en chiffres et du lien entre la recherche, les financements de la recherche et le positionnement du chercheur. Et on avait reçu tellement de communications et on avait reçu 50 propositions de communication. Et à la suite des deux jours de colloque, en fait, on s'est dit qu'il faut monter une association pour parler de ces problématiques-là qui sont vraiment, à mon sens, assez spécifiques ou en tout cas propres aussi à des acteurs qui vont avoir un travail ethnographique. Et donc, c'est pour ça qu'on avait monté l'association des docteurs en chiffres en sciences humaines et sociales qui était à la fois dans une logique d'accompagnement de comment on va quelque part vendre notre recherche à une institution, comme on va faire à un moment donné pour qu'une institution accepte de nous embaucher dans ce type de contrat. Et puis aussi, poser toutes ces questions d'encadrement, de la recherche, de quel regard on porte sur cet encadrement-là, sur la liberté qu'on peut avoir ou pas de communiquer autour de nos analyses. et du coup, l'idée au sein de cette association, c'était aussi d'avoir cet espace de réflexion autour des positions d'engagement, de distanciation et des fois d'obligation de prise de position. Donc, travailler un peu collectivement sur une forme de réflexivité. Alors, pour vous expliquer sur ce sur quoi je travaillais à la CAF, je travaillais sur l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques. Mon objet de recherche, c'était d'essayer de comprendre finalement en quoi l'évaluation des politiques est intégrée dans une organisation comme la CAF, sachant qu'elle n'a pas d'obligation formelle de développer l'évaluation des politiques et qu'elle le faisait de sa propre volonté pour des intérêts stratégiques que j'essayais moi aussi de révéler. Sauf qu'en fait, les conditions du contrat faisaient que j'étais aussi missionnée pour conduire des évaluations de politique. Donc du coup, je travaillais sur l'évaluation de politique et en même temps, avec l'institutionnalisation de l'évaluation puisque j'étais amenée à conduire des évaluations pour le compte de l'organisation. Donc, comme les autres chargés d'études, j'étais amenée à être formée et déformée par l'institution d'évaluation, par l'apprentissage en fait du métier et en option, comme le directeur était particulièrement emballé par le projet, il m'a demandé de travailler sur l'élaboration d'un schéma directeur de l'évaluation. C'est-à-dire, c'était un document formel qui devait institutionnaliser la pratique de l'évaluation dans cet organisme et en plus, pour lui, c'était un objet qu'il voulait utiliser stratégiquement pour défendre le développement de l'évaluation de politique dans les CAF auprès de la Caisse nationale. Donc, ça veut dire que je me retrouvais en fait au cœur d'un jeu stratégique de la direction qui cherchait à défendre le développement de cet instrument-là. Donc, du coup, je me retrouvais à travailler sur l'institutionnalisation de l'évaluation avec et malgré moi pour l'institutionnalisation de l'évaluation. Donc, ça posait des questions de positionnement qui étaient difficiles à gérer. Alors, du coup, en termes de médiation scientifique, j'étais obligée de donner à voir mes recherches à des collègues pour qu'ils puissent comprendre un peu ce sur quoi je travaillais, donc expliquer à des travailleurs sociaux, expliquer à des conseillers techniques, expliquer à des techniciens conseils, qu'est-ce que je faisais à la CAF et pourquoi je faisais des recherches sur l'évaluation. En général, avec les collègues, ça s'est plutôt bien passé et j'ai même pu les mettre assez régulièrement à contribution. C'est-à-dire que je proposais des réunions où moi, je leur posais des questions sur mes objets de recherche un peu et eux réagissaient et je pouvais voir notamment en fonction des professionnels les différents types de positionnements qu'ils avaient tout en en prenant des notes et en essayant d'étudier cette question-là. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'en restant trois ans dans l'organisme, finalement, j'étais devenue un peu malgré moi madame évaluation des politiques. Ce qui fait qu'on venait me raconter toutes les problématiques que les personnes pouvaient rencontrer des difficultés par rapport à des élus, des stratégies qu'ils déployaient pour faire passer telle idée. Donc, en termes de terrain, c'était vraiment intéressant parce que j'étais pleine de confidence professionnelle. Donc, ça, c'était vraiment très intéressant de pouvoir recueillir ce type d'analyse et j'ai proposé trois temps d'échange formel parce que dans l'informel, du coup, j'avais plein d'infos, mais j'avais proposé trois temps d'échange formel où d'abord un premier temps d'échange où je présentais ma recherche et je commençais à poser des questions un peu sur d'après vous, si je fais une recherche là-dessus, qu'est-ce qu'il faut que je cherche pour voir aussi comment le terrain s'appropriait la recherche et pouvait aussi contribuer à reformuler certaines questions. Et puis, à mi-parcours et à la fin, au moment de l'analyse de la rédaction, sachant que finalement, cette recherche n'a jamais été publiquement restituée à la CAF ou aux agents de la CAF. Pourquoi ? Parce que l'élément perturbateur, c'était l'arrivée d'un nouveau directeur qui ne comprenait pas ce que je faisais dans l'organisation, qui n'était pas du tout sur la même posture professionnelle que le directeur antérieur. et du coup, j'étais persona non grata au sein de l'organisation parce que ce directeur-là ne voyait pas pourquoi une CAF devrait faire de l'évaluation parce que ce n'était pas obligatoire. Dans un contexte restreint, ça ne valait pas le coup. L'histoire du schéma directeur, du coup, il essayait de déployer des stratégies pour bloquer le déroulé du projet. notamment parce que du coup, ce qui était délicat, c'est que j'étais le résultat du projet de directeur antérieur. Donc, quand je suis arrivée, j'ai essayé d'expliquer ma recherche et puis après, j'ai eu des retours d'autres personnes de la direction ou en off que de ce que le nouveau directeur disait sur mes recherches. Que l'on ne comprenait rien à ce que je disais, qu'il ne voyait pas pourquoi j'avais été embauchée pour un truc pareil, que, justement, s'il fallait réduire des postes parce qu'il y a un contexte de réduction de postes, c'est justement chez les évaluateurs qu'il allait couper. Donc, je me retrouvais en fait en grosse tension puisque je représentais le projet du directeur antérieur que le nouveau directeur cherchait du coup à éliminer. Pour le coup, je me suis retrouvé à devoir faire une espèce de médiation contrôlée avec ce directeur-là parce qu'à la fois j'avais besoin d'informations, je ne pouvais pas ne pas, par exemple, l'enquêter. J'ai dû batailler énormément pour avoir un entretien de recherche avec lui et du coup, je ne voulais pas non plus trop révéler ce sur quoi je travaillais parce qu'en fait, moi, je travaillais sur l'institutionnalisation de l'évaluation et en fait, quand le nouveau directeur est arrivé, j'ai changé ma problématique puisque du coup, je me suis aussi mise à travailler sur les stratégies de désinstitutionnalisation de l'évaluation. Donc, il ne s'agissait pas que je lui dise je suis en train de travailler sur vos petites stratégies pour essayer de faire en sorte de décrédibiliser et des professionnels et des méthodes et des normes professionnelles, enfin, tout un domaine, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé dans cette situation à devoir me positionner puisque du coup, j'avais des agents de la CAF d'un côté qui me disaient mais alors, le nouveau directeur il n'a pas l'air très branché à l'évaluation, comment tu vas faire pour le schéma directeur, il faut que tu prennes position, il faut que tu lui dises ça, ça et donc, moi, je ne savais pas trop comment réagir et du coup, je me suis fait prescrire un comportement à suivre de la part, enfin, par les collègues en leur demandant mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse et je me suis retrouvé du coup, dans ce jeu donc du coup, effectivement, avec ce directeur, j'étais dans une posture de donner le moins de lisibilité possible sur mes recherches notamment parce que mes recherches se retrouvaient à porter sur les stratégies de désinstitutionnalisation du directeur et de l'autre côté, les stratégies des cadres de certains agents de direction pour essayer de convaincre le directeur mais ça passait par des stratégies toutes bêtes de replanification ou déplanification d'une réunion, on remet un paragraphe dans un document, on me racontait qu'on mettait trois fois le même paragraphe dans le document et qu'à chaque fois le directeur il l'enlevait. Je rentrais du coup dans des détails de petites stratégies d'acteurs qui faisaient que moi j'avais absolument pas envie finalement que ce directeur vienne mettre la tête dans mes recherches parce que j'étais en train de dévoiler et ces stratégies et les stratégies des collègues qui en plus venaient assez librement me raconter leur histoire. Donc pour finir un peu là-dessus je ne sais pas où j'en suis au niveau du... D'accord alors je vais juste du coup dire un peu les questions que ça soulève c'est que la première recherche que j'avais fait à la CAF était beaucoup plus facile à transmettre et à retransmettre et j'ai eu beaucoup plus l'occasion de la présenter à la fois en interne la première recherche c'était sur le non-recours au RSA j'ai beaucoup plus eu l'occasion de la présenter en interne et en externe à d'autres à d'autres types d'acteurs enfin des acteurs professionnels et puis plutôt du grand public ou des élus mais la deuxième recherche finalement elle est très... moi j'ai du coup sur l'évaluation est beaucoup plus délicate pour moi en termes de de diffusion et de médiation parce que ça revient à dévoiler des stratégies d'acteurs qui sont en opposition et qui sont encore dans l'organisation et qui sont encore en opposition et qui viennent juste d'apprendre d'ailleurs qu'il y a donc 40 postes qui vont être qui doivent être rendus à la CAF donc probablement des personnes vont devoir quitter la CAF et bon moi j'ai clairement des entretiens où le directeur dit très bien qui va partir donc voilà donc il y a une difficulté en fait parce qu'il y a est-ce que les acteurs au bout d'un moment comme on est dans l'organisation est-ce que les acteurs ont vraiment compris que j'étais en train d'étudier leur stratégie est-ce qu'ils ont vraiment envie qu'on dévoile comment ils ont procédé parce que en fait c'est intéressant à analyser mais derrière en quoi ça peut les mettre en difficulté sur le plan professionnel sur le plan personnel même s'ils sont anonymisés on peut quand même identifier voilà est-ce que la mise en lumière de ces stratégies ne risque pas de mettre en difficulté des personnes qui s'opposent à la direction si jamais voilà si jamais la recherche atteint la direction ça pose aussi des questions de temporalité de restitution des recherches quelque part j'aimerais si jamais j'ai à le restituer au directeur j'aimerais pouvoir le restituer le plus tard possible ça pose aussi la question de la nature de la restitution et des formes de filtrage qu'on doit adopter en fonction en fait on est obligé aussi d'avoir une stratégie en tant que chercheur une stratégie par rapport à son objet par rapport à ses publics des choses qu'on peut se permettre de dire ou de pas dire et ça je pense dans n'importe quelle recherche ça pose question donc l'adaptation au public et la crainte en fait de l'utilisation des travaux à la fois potentiellement pour un bien par exemple sur les questions d'accès au droit il y a des analyses que j'ai faites qui ont pu être reprises dans des initiatives publiques où du coup je trouve que c'est plutôt intéressant et puis d'autres fois où je me dis l'utilisation des travaux pourra aussi se faire à défaut pour certaines personnes et ça du coup je trouve ça assez assez intéressant problématique sur les questions de médiation des sciences est-ce que tout savoir toute analyse est à restituer et surtout à qui ou comment merci beaucoup à toutes les trois alors on avait titré Bureau des pleurs et des joies évidemment quand on ouvre le robinet on est très bavard par rapport à ça et à nos expériences d'insertion dans les milieux non académiques on a pris beaucoup de temps parce que je n'ai aucun charisme ni aucune autorité j'ai même rien tenté en fait mais à culpa mais néanmoins on fait quand même un petit tour de réaction si vous avez des questions des remarques sachant que encore une fois les deux tables rondes suivantes vont continuer d'aborder ces thématiques il y aura je pense beaucoup de résonance mais je ne veux frustrer personne et pas nos intervenantes non plus qui ont le droit de répondre à vos remarques oui bouquette la regarde Juste une petite question pour votre projet est-ce que vous entendez est-ce que dans votre projet vous avez eu aussi dans vos rapports avec vos publics petit public en Afrique dans vos rapports avec vos acteurs est-ce que vous avez eu aussi des problèmes disons au titre postcolonial c'est-à-dire que vous faites partie d'une équipe de recherche en Occident et vous y allez parce qu'en Turquie quand il y a des projets pareils il y a toujours ce problème dans mon pays dans ce terrain alors je me demande d'autant plus parce qu'en Afrique il y a beaucoup plus de soucis au sujet des soucis postcolonial vis-à-vis des chercheurs et des équipes de recherche de provenance de l'Occident est-ce qu'il y a une ou deux autres questions oui Annabelle est-ce qu'il y en aura une troisième ou est-ce qu'on repasse parce qu'il n'y aura pas de second tour sur cette table ronde c'est ça que j'essayais de dire donc si vous voulez parler c'est maintenant ah tu as vu ça comme je prends du poids de la veine ma question était pour Nadia c'est plus un commentaire qu'une question donc merci pour ta présentation qui était une nouvelle fois passionnante et c'était d'autant plus passionnant qu'on voit comment tu circules entre les rôles en fait tu passes ton temps à circuler entre les rôles de manière alternée et in fine ça m'a fait penser en fait à l'anthropologie ou à des livres classiques d'anthropologie un des premiers livres d'anthropologie qui n'en est pas un d'une certaine façon c'est l'anthropologue en déroute de Nigel Barley et en fait où il se laisse prendre par son terrain il devient finalement l'objet de jeu et d'observation de ses propres enquêtés et en fait je me demande si ta position c'est pas infinie tu reviens pas une sorte d'origine des sciences sociales une sorte de quand on les chiffre on se laisse prendre par son terrain et in fine en anthropologie on se laisse prendre par son terrain du moins en anthropologie classique j'ai l'impression et c'est une sorte de retour aux sources si j'ose dire je voudrais savoir ce que t'en penses donc juste on va te parler tout à l'heure effectivement lorsqu'on travaille sur des actes dominants c'est clairement ce que Béatrice fait lorsqu'elle travaille sur les médecins ma question c'est aussi une petite expérience toute petite par rapport à toi avec des médecins il y a quand même des médecins qui sont moins cans que d'autres et qu'il y en a même qui sont ouverts vers les sciences sociales et donc est-ce que effectivement derrière ton propos qu'est-ce que tu en penses finalement moi j'ai eu affaire à plusieurs groupes sociaux effectivement on rencontre qui sont complètement réactifs à ce qu'on peut dire et j'ai envie de dire après on a la liberté une fois qu'on est en poste en tout cas de changer de sujet donc est-ce que finalement il faut je sais que psychologiquement c'est souvent dur mais il faut tirer un trait et passer voir des gens qui sont plus intéressés par ce qu'on peut leur offrir et tirer un trait je réponds tout de suite moi je suis pas prête encore je pense à tirer un trait peut-être que j'aime bien les cons finalement non non mais effectivement on trouve des individus qui semblent plus ouverts je dirais aussi que peut-être qu'il va y avoir un effet nouvelle génération enfin je l'espère c'est vrai que les nouvelles générations de médecins dans leur formation maintenant ils ont quelques heures même si c'est encore très très peu de sciences humaines et sociales et c'est vrai que souvent d'ailleurs ça permet quand même d'ouvrir leurs perspectives et leurs questionnements donc il y a plutôt un espoir de ce côté là plutôt qu'une idée de changer voilà oui donc merci beaucoup pour votre question que je trouve très très importante malheureusement je vais pas pouvoir vous donner beaucoup d'éléments de réponse parce qu'on est au début du projet donc on a pas encore eu cette expérience donc j'aimerais bien qu'on réorganise ce genre d'événement d'ici deux ans comme ça je pourrais parler un peu de ce qui s'est passé mais en fait ce qu'on essaye de faire en tout cas parce que cette question on nous l'a posée aussi au moment où on a déposé le projet de recherche c'est que dans certains pays sur lesquels on travaille donc trois sur six on a créé des équipes de recherche composées de chercheurs sur place qui nous aident en fait à comprendre ce que c'est une politique publique pour les acteurs enfin les chercheurs les experts les professionnels dans ces pays sur lesquels on travaille donc on essaye aussi d'intégrer cet élément dans l'échange donc peut-être prochain rendez-vous 2020 oui moi pour pour rebondir j'avais la sensation qu'avec l'objet de recherche que j'avais et les missions qui m'étaient données j'étais obligée en fait parce que j'étais obligée d'être prise au jeu et de faire partie du jeu ce qui est intéressant c'est que j'ai fait deux recherches dans cette caisse d'allocation familiale le premier sur le non-recours au RSA où l'objet quelque part était plutôt extérieur je prenais un peu la position des usagers et j'essayais de voir après les mécanismes internes les problématiques managériales en termes d'accès au droit où là du coup je dévoilais des pratiques managériales ou des choses comme ça et je me suis pas sentie prise au jeu à ce moment là par contre quand je me retrouve à faire une recherche pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue dans l'institutionnalisation de l'évaluation il y a vraiment le côté où je me retrouve en train d'apprendre un métier du coup le métier de chargé d'études et ce qui est super intéressant ce que j'aimais énormément étudier mais qui me déroutait c'était d'étudier l'encadrement et les corrections c'est-à-dire des fois de jouer un peu avec les limites en me disant bon je vais rendre un truc qui ressemble à un rapport de recherche et je vais voir comment je vais me faire corriger et là du coup je voyais bien qu'on me disait non mais Nadia c'est pas du tout ça enfin on te demande de faire de l'évaluation pas de la recherche et en fait j'avais sur mon texte toutes les corrections qui étaient faites et du coup c'était là-dedans que aussi je saisissais les normes de l'évaluation des choses qui étaient des normes clairement dites ou alors beaucoup plus tacites donc c'était en faisant partie de ce jeu-là que je pouvais aussi comprendre les logiques et comprendre aussi quand on sortait de ces logiques ou de cette norme par quel mécanisme il allait avoir une forme d'autorité qui remettait dans le droit chemin donc finalement je pense que c'était vraiment aussi beaucoup lié à mon objet d'étude et que c'était aussi un moyen de bien pouvoir l'observer c'était de se rendre compte à quel point c'était l'évaluation concentrée des jeux d'acteurs des conflits de personnes des conflits professionnels et du coup effectivement sur un objet comme ça je pense que c'était un peu nécessaire de faire partie du jeu en fait toutes les trois merci beaucoup pour ces retours d'expérience on va passer à la deuxième table ronde merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?